Comment accompagner les 15-25 ans dans des projets de solidarité internationale ? Entre 15 et 25 ans, l'envie est forte de découvrir d'autres cultures, de se sentir utile, de voyager. L'engagement dans des actions de solidarité internationale peut être un moyen de concrétiser cet élan et de participer au développement d'une citoyenneté mondiale. Le FONGEP gère plusieurs dispositifs pour le compte du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et de l'Agence française de développement. Les postes FONGEP d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, le volontariat de solidarité internationale, les projets Jeunesse et Solidarité internationale pour les 15-25 ans et des projets expérimentaux comme les initiatives de solidarité internationale. Les dispositifs Jeunesse permettent d'obtenir une aide qui peut atteindre 10 000 euros. Elles visent à soutenir un projet collectif d'échange et de solidarité mené par un groupe de 4 à 16 jeunes français, en lien avec un autre groupe de jeunes d'un pays du Sud. Plus qu'un moyen d'obtenir une subvention, c'est une invitation à entrer dans un parcours d'apprentissage, de co-construction, de découverte de l'autre et de soi-même. Un projet de solidarité internationale, ça se prépare. Prêts pour le voyage ? Suivez-nous ! Après avoir assisté à un spectacle de danse Bollywood, Fadila, Théo et leurs amis ont envie de découvrir la culture indienne. Ils en parlent à l'association Tout Culture qui a organisé la soirée. Celle-ci explique à Fadila et son groupe qu'ils peuvent bénéficier d'une aide pour mener un projet d'échange avec de jeunes indiens. Pour être aidé, le projet doit être porté par une association française avec laquelle les jeunes sont déjà en lien ou qu'ils créent eux-mêmes. Tout Culture prend contact avec une association de solidarité internationale qui apportera son expertise pour l'aider à accompagner le groupe. Ce sera le parrain du projet. Le projet doit être co-construit avec les jeunes du pays partenaire et une association locale. Dans un tel projet d'échange interculturel, cette co-construction est primordiale. Il peut s'agir d'un projet à caractère social ou éducatif qui concerne la culture, l'environnement, le sport, les chantiers de construction ou de réhabilitation. Il peut se dérouler en France ou dans le pays partenaire. Même si l'échange est d'une durée limitée, l'action doit s'inscrire dans une démarche à plus long terme des jeunes ou de l'association locale. Avec les jeunes indiens, Fadila et ses amis veulent préparer ensemble un concert franco-indien afin de montrer que la musique permet de dépasser les différences culturelles, de langues, de statut social. C'est un sujet sur lequel travaille l'association indienne. Désormais, avec l'aide de l'association Tout Culture et de leurs partenaires en Inde, les jeunes vont affiner le projet et préparer leur séjour. Planning des activités, budget et recherche de financement. Leur parrain va les conseiller et les accompagner. Orientation vers des formations au départ et à l'interculturalité, aide au montage et à l'écriture du projet, démarche administrative. La construction du projet a duré plusieurs mois et a été riche de découvertes. L'association Tout Culture dépose la demande de financement sur le site du Fond GEP. Fadila et son groupe vont présenter leur projet devant un jury composé de représentants du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et d'associations. C'est déjà une aventure. Bonne nouvelle, l'aide a été accordée. Le parrain va continuer à suivre le projet jusqu'au départ. Puis il aidera Tout Culture, Fadila et ses amis, à rédiger le bilan de leur projet, qu'ils devront transmettre au Fond GEP, mais aussi à partager et à valoriser leur expérience auprès d'autres jeunes afin de leur donner envie de tenter l'aventure. Les projets Jeunesse et Solidarité Internationale offrent ainsi une aide, une méthode et un cadre pour accompagner les 15-25 ans dans une expérience mémorable qui contribuera à leur engagement citoyen pour un monde plus solidaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada